salut tout le monde aujourd'hui je vous retrouve sur affecter le manoir qui est un jeu donc disponible à 9 euros 99 sur l'oculustore je ne peux pas baisser le son donc je me permets de parler un petit peu plus fort et je verrai dans le jeu en lui même si je peux pas que c'est d'un menu car ici dans le dans le menu principal on ne me propose rien voilà à part changer le la voix changer la couleur de ma peau le type de rotation les degrés par rotation sur la pression des joysticks le le dlc the gauntlet qui en fait un mode où vous devez courir mais ça on fera petit ça dans une autre vidéo c'est bon on verra ça tout à l'heure voilà donc là en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est un jeu qui a vocation de vous faire de vous terroriser vous n'avez pas d'armes vous rentrez dans un manoir et en fait ça fait penser à un manoir hanté uniquement comme dans une attraction donc voilà on va commencer tout de suite donc le déplacement je le demande déplacement libre d'accord donc je rentre la table de chargement avec une table ouija ça met tout de suite l'ambiance c'est un peu long à charger donc voilà l'environnement c'est très sombre donc là on continue le petit chemin que j'étais en train de faire voyez donc on va pas faire tout le jeu je sais juste pour vous montrer quel genre de jeu c'est la réalisation est vraiment très très belle ça y'a pas de soucis c'est vraiment très bien fait voyez on voit bien le il ya un souci du détail franchement au niveau des lumières au niveau des reflets et au niveau de l'ambiance c'est surtout ça qui est important dans affecté le manoir c'est l'ambiance qui règne c'est pas un jeu vous allez défroyer votre arme pour pour tirer sur tout ce qui bouge ou des zombies des choses comme ça là en fait vous allez devoir subir voyez ce que je veux dire c'est vraiment le jeu vous allez subir plus qu'autre chose donc voyez comment c'est bien fait vraiment c'est vraiment sympa par contre n'a vous ne vous attendez pas un jeu d'action pur et dur voilà c'est c'est vraiment un jeu pourquoi marche pas celle là donc voyez là on est dans un couloir un peu sombre je verrai des chiens qui cassent les fenêtres ça m'étonnerait à peine mais bon on continue tranquillement voyez c'est très pesant comme jeu donc ça on s'y attend pas je vous parle ça me rassure en même temps mais le jeu le jeu a une ambiance incroyable incroyable les graphismes sont superbes là faut vraiment être difficile pour dire que que faut vraiment c'est très très bien modéliser tout est très très bien rendu c'est très propre j'aime pas quand la lampe à vacille comme ça donc là vous allez voir la première scène qui commence déjà à faire un peu stressé on peut pas se déplacer on subit voilà donc pardon c'est un peu stressant mais il faut que je passe par la porte ça paraît logique 10 soit oui donc c'est ce chemin là qu'il faut prendre donc je pense que pour les cardiaques c'est pas le top vraiment pas le top bon la cuisine laisse un peu désiré voyez là gordon ramsay faudrait qu'ils viennent parce que là c'est cauchemar en cuisine c'est clair beau il y en a encore un là il y en a un peu partout en fait on peut regarder on peut regarder vraiment on va ouvrir le trigo comme dans resident evil 7 pour ceux qui connaissent mais c'est un peu plus propre que dans resident evil 7 enfin il y a quand même des mouches donc à déconseiller quand même de manger les trucs qui sortiraient donc là avec le vélo je sens qu'il doit bouger tout seul ah c'est stressant vous savez que les musiques d'enfants et tout comme ça là je sens que ça va pas le faire j'ai pas fait le jeu donc je le découvre avec lui on est d'accord la poupée qui est tout seul là c'est ça c'est pas bon non plus vous avez entendu alors effectivement c'est un jeu qui vous donne la chair de poule qu'est-ce que c'est que ce il est pas là c'est bizarre ça j'en ai des frissons je regarde derrière la porte je regarde dans l'escalier avant d'y aller alors ce que je suis pas fou quand même là bas il ya une porte à ouvrir parce que façon on peut pas descendre bon c'est assez scripté 1 mais je vous dis on a l'impression d'être dans un dans le manoir hanté dans un dans une dans un parc d'attractions sauf que ça fait encore plus peur bon là il ya la poupée justement qui est stressante là donc à mon avis je m'approche et puis il va se passer quelque chose ah vache de stress en plus là j'ai pu bon on va être sincère à 9 euros le jeu il est vaut surtout si vous avez 25% de réduction sur sur le jeu franchement je veux que vous conseillez c'est un jeu qui a une ambiance de folie il faut savoir quand même que voilà c'est un jeu d'ambiance c'est pas un jeu d'action voyez ce que je veux dire bon est ce que je vous montre pas tout parce que je veux vraiment que vous découvriez puis que vous seriez pas comment dire si vous n'êtes pas surpris dans le jeu ça va être dommage parce que le but du jeu justement c'est d'être surpris donc on va essayer de revenir vers le menu vraiment c'est un jeu qui est énorme c'est pour 9 euros franchement c'est de c'est encore un des jeux voyez comme par exemple pour star wars vader immortal qui peut amener les gens facilement vers même si c'est vrai que le coup du déplacement c'est assez comment dire assez spécifique bon là ça va être un jeu va falloir manier les mains vous savez pour courir donc en fait je dois traverser la pièce et on va se quitter là dessus après donc c'est un petit dlc qui était en plus donc là il est compris dedans dans les dans le prix que je vous disais il n'y a pas de il n'y a aucun souci c'est toujours à 9 euros et voyez là on voit quand même qu'on commence à part l'attraction voyez la musique et tout c'est exactement ça sauf que la musique elle est elle est vachement go mais là vous allez voir je vous montre ça tout de suite donc là il va falloir sprinter et ensuite il faut que je sais plus comment fait avec les gâchettes voyez il faut traverser la pièce les choses qui vont vous arriver en pleine tête bien évidemment comme là c'est bien et ainsi de suite donc je pense que j'ai mal fait ça j'aurais pu le faire autrement enfin d'une manière générale vous avez compris le principe c'est un jeu voilà faut s'échapper de la de la de la pièce ou de la maison du manoir du moins là c'était en bas ou en haut c'est pas trop d'importance je crois qu'on s'est venu à la fin vous voyez le genre c'est un jeu de l'ambiance c'est ce qui est là voyez ça fait penser à certains certains pas d'attraction je vais pas faire publicité donc c'est sympa à ça par contre ça ça m'a fait stressé vraiment c'est un affaire pour ça je m'en doutais bon je vais pas vous gâcher le quitter le menu j'ai pas vous gâcher la surprise je sais pas si je peux du coup je vais reprendre je peux pas quitter vraiment rectification le jeu en fait comporte une autre un autre mode qui s'appelle the darkness et the darkness je vais vous montrer tout de suite ce que c'est c'est encore un autre mode on va voir ça tout de suite vous voyez le jeu en fait est assez complet je trouve que c'est pour le prix c'est vraiment sympa donc là je prends la bougie et vous allez voir on va devoir encore avec la bougie s'éclairer avant c'est tranquillement dans le manoir alors comme je n'ai pas fait le jeu entièrement je ne sais pas si c'est là une nouvelle partie du manoir ou quoi mais on ne voit rien donc vous vous comprenez bien bien évidemment que ça va être stressant parce que les choses arrivées au dernier moment comme là ce fut le cas donc j'y vais doucement voilà je longe même les murs pour la bougie dans avec les bouquins c'est pas conseillé donc vous voyez ça fait un mode supplémentaire de jeu c'est en train de se rétrécir sur moi ça vous dérange pas bon oh la vache j'ai peur bon j'avance pas plus c'est encore un mode supplémentaire pour pour vraiment développer la peur chez vous vraiment je vous dis le jeu il vaut le coup et puis on va revenir sur on va revenir sur le menu principal donc voilà je m'étais trompé un second lettre et the darkness et affecté le manoir tout ça ça fait un ensemble de jeu et je vous dis vraiment pour neuf euros ça vaut l'argent moins co voilà bah écoutez moi sur ce je vais vous laisser et puis cette fois ci je vous dis à une prochaine émission allez salut